bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'avais commencé à faire mon aquarelle sur ma petite fée que je vous ai montré l'autre jour puis je me suis dit tiens 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 pourquoi tu le ferais pas en vidéo fait que c'est pour faire une carte donc parce que je commence mes cartes de noël et c'est ça j'ai dit je vais faire des tests donc voici on y va donc j'y va très 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 doucement bon vous me connaissez vous savez que maintenant moi je suis pas pressée par la vie à part quand il faut que j'aille travailler mais habituellement quand je fais des vidéos c'est assez relax donc oui je prends pas de pinceau à des bidons parce que moi j'aime beaucoup beaucoup faire mon mon dégradé puis je trouve qu'avec le réservoir d'eau ça va moins bien pour faire mes jeux de deux couleurs et de dégradés donc c'est pour ça que je préfère y aller avec des pinceaux je trouve que c'est autre quoi pour moi j'aime mieux parce que ma technique c'est vraiment comme pour le coloriage j'ai pas de j'aime quand moi je promets dire ça quand on peut voir comme un effet de lumière dans dans ma peinture dans mon aquarelle donc c'est pour ça que je travaille avec deux pinceaux un fin un moyen pour pouvoir plus dégradé si j'ai besoin au moins donc c'est ma technique que voulez vous j'ai peut-être pas la bonne technique mais pour l'instant elle fonctionne très très bien oui très 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 bien puis je me concentre un petit peu plus là c'est ça je trouve que cette technique là fonctionne bien donc quand on fait quelque chose qui va bien pourquoi changer c'est chacun ses goûts moi c'est comme ça puis aujourd'hui il ya une très très belle journée à l'extérieur j'espère que chez vous aussi une belle journée d'automne bien fraîche mon conjoint adore ça moi je suis plus mon monde donc je suis dans la maison mon monde pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire c'est plus douillette plus peureuse c'est pas péjoratif c'est juste que c'est ça je suis plus douillette donc on va faire un petit jeu d'ombre et voilà c'est pour ça que le bruit vous entendez là c'est lui qui est en train de passer la souffleuse pour la dernière fois cet automne parce que là on va laisser le gazon grandir un petit peu pour protéger la peluche pour l'hiver puis la coupe moins courte qu'habituellement donc que je travaille juste des petits bleus comme ça pour que sa robe et un effet glacé j'étais en train de faire le mouvement du dessus ici je prends mes acides bleus donc j'y reviens comme ça j'adore faire de l'aquarelle je trouve ça tellement relaxant je vais regarder ce que ça donne moi j'aime beaucoup là on va y aller moins plus pâle pour les ailes voilà donc j'ai mis un peu plus d'eau sur mon petit pinceau pour que ce soit moins foncé puis c'est vraiment je vais aller en éclaircissant pour la pointe l'encre que j'ai pris pour faire mon tampon c'est ma waterproof de Spectrum noir j'adore mon encre a pas bavé une fois donc je trouve ça génial là mon papier aussi c'est du papier pour l'aquarelle il est un peu plus épais je suis en train d'éclaircir un petit peu il est en train de faire le weed eater le bidule qui mange les brins de gazon je suis en train de faire mes petites choses d'ombre mes petits ombrages est-ce que vous voyez bien? oui quand même quand même et là je fais juste je ne retoucherai plus au bleu je vais juste aller l'atténuer pour faire la transparence des ailes comme ça vous me laisserez en commentaire comment vous trouvez moi à date j'aime beaucoup je vais juste prendre mon petit bocal pour changer mes couleurs ici venir atténuer encore et voilà j'adore 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 j'ai mon papier essuie tout à côté ça c'est bon pour mouiller là je vais faire le coeur de ma fleur je veux un petit jaune orangé comme ça pour la fleur pour la fleur je pense que je vais changer de bleu j'ai goût j'ai goût j'ai goût d'essayer avec quelque chose d'un peu plus clair comme ça pour voir un petit peu plus foncé pour les blindes c'est merveilleux cette encre là cette encre là avant je me prévais de faire de l'aquarelle parce que mes bidules bavaient là ça ne bave pas du tout puis des fois j'en mets pas mal de l'eau parce que plus je mets d'eau plus que mes couleurs s'éclaircissent donc je trouve ça fantastique puis je peux passer plusieurs fois avec ma brosse sans que le papier se défasse et voilà j'aime beaucoup ce petit bleu là même que je regrette de ne pas avoir fait ma robe avec celui là bon on a le droit de trouver que je vais revenir pour faire ses cheveux j'ai hésité en faire des cheveux bleus mais je trouve ça va faire trop de bleus donc 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 je vais y aller avec une teinte brunâtre à moins que j'y aille avec mauve non ça va être trop dégradé de bleus on va y aller avec du naturel qu'est-ce que ça dit ? ça dit bien ça dit bien je les ferai pas trop foncés quand même ça c'est la partie la plus longue bon là avez-vous commencé à faire vos décorations de noël vos calendriers de l'avant aujourd'hui j'étais supposée de faire de la couture on dira pas hein ouais je suis pas fine J'ai ben 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 de la misère à me convaincre de m'asseoir à ma table de couture pour faire mes trucs. Puis pourtant, je ne suis pas si pire en couture. Mais, il faut que je m'y mette. Je fais des mèches un peu plus foncées, mais tantôt, je vais repasser avec un autre brun. Puis après ça, on va atténuer. Ça a de l'air pas pire. Je change de couleur. Je vais faire... Je vais essayer celui-là pour voir... Ça, c'est pour mes pointes. Ben, pas mes pointes, mais mes racines. Je vais faire des mèches. Bon, on va atténuer tout ça, maintenant. J'ai touché au grun, au bleu. J'arrête de faire les cheveux avant les fleurs. On va corriger ça tantôt, on va finir ça. Et voilà. Donc, je vais défaire mes petites mèches ici. Comme ça. Je vais me mettre comme ça. Moi, j'ai commencé quelques petites décorations, mais pas beaucoup encore. Pas beaucoup. On dirait que cette année, je ne sais pas. D'habitude, en septembre, je commence mes cartes et tout ça. Puis là, cette année, je suis comme, pas en retard, là, mais moins dedans. Puis pourtant, avec mon petit-fils, là, ça va être le fun parce que là, il a trois ans. Fait que là, il va avoir un peu plus connaissance de ce qui se passe. Là, je viens retoucher juste des petits endroits où j'ai oublié d'en mettre. Puis, atténuer. Et voilà. Parce que quand on fait des cheveux, c'est pas toujours évident de voir où est-ce qu'on s'en va. Là, je vais prendre mon plus mince parce que là, je suis rendue à faire les petites mèches. Puis, ça ne va pas bien avec le plus gros. J'aime faire des dégradés de couleurs. Au début, je n'étais pas bonne, mais à force de pratiquer, je ne suis pas si pire. Oups. Ici aussi, j'ai dépassé. Bon. Là, je vais vous montrer mon petit truc à moi. Pour retoucher les petites fleurs. Tiens. Et voilà. Le brun ne paraît plus. Et mieux que ça, on va remettre un peu plus de bleu. Pour camoufler vraiment. Comme ça. Puis, quand on dépasse à l'aquarelle, c'est vous ce qu'il faut. C'est qu'on mouille beaucoup, beaucoup, beaucoup son pinceau. Puis, on vient repasser. Et voilà. Ni vu ni connaît. Là, je vais mettre un petit... Un petit jaune. Un petit jaune. Jaune comme ça. Oh. Oh, quand même. Je voulais un peu plus. Juste une erreur. Donner un petit peu de woumf. Tu sais, un petit woumf, là. Tu sais, un petit woumf, là. Parce que sinon, je trouve que ça fait brèvre. Beaucoup mieux. Ah. J'ai fait encore une mèche à côté. Bon. C'est déjà moins pire. Ah. Ça fait un peu moins drabe. Comme ça. Là, j'ai pas vraiment de couleur chair. J'ai celle-là, ici, qu'on pourrait atténuer. J'ai un petit pêche. Que je pourrais venir voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça donne quelque chose de pas pire? Ouf. Ouf, ça fait en rangée pas mal, hein? Mais là, je pense que je vais tricher. Ouf, j'ai vu. Désolée pour le bruit. Je sors mon super attirail, qui est mon coffret de crayon à aquarelle. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit chair, ici. On va voir, ici, jeune vieille. Je veux voir entre les deux. Qu'est-ce que je vais préférer? D'après moi, ça va être le plus pêche. Ouais, celui-là fait trop jaune entre. Bon. C'est réglé. Je vais juste refermer ça pour pas que ça tombe par terre. parce que quand les pointes se cassent, c'est bien plate. Donc, on change de matériel. Je vais juste corriger une petite bidule, ici, là, qui me... qui me turlupine. Et voilà. Elle avait un fond blanc. J'aime pas. Le fond blanc. Fait qu'avec mon petit crayon, je vais juste faire des petits contours, comme ça. Et je vous montre. Comme ça. Comme ça. Là, vous voyez pas bien, bien, parce que c'est bêche. C'est bêche. Donc... Est-ce que vous voyez une petite différence? Je vais juste finir ça. Puis l'approcher. Ou, je sais pas si en vidéo on voit vraiment. Mais moi, je vois une bonne différence. Je trouve qu'à l'aquarelle, c'est plus facile d'étendre les couleurs, de faire les effets d'ombre et de lumière et tout ça. Donc... J'aime bien ça. OK. Là, je viens de voir, j'ai oublié un petit peu de bleu, ici. Je vais juste me faire un petit peu plus d'ombre, ici. Comme ça. Ouais, je suis bien contente de cette trente-là. Franchement, c'est un très bon achat. Tu sais, je l'ai trouvé juste chez Scrapbook.com, par exemple. Fait que je peux pas vous dire s'il y en a ailleurs. Ici, je vais rajouter un petit peu d'ombre pour sa robe frais. Comme ça. On attigne un petit peu. Je suis allée généreusement. Ici, en dessous des oreilles. Un petit menton. Youps! Remettre un petit peu d'eau. Ce que j'aime des crayons d'aquarelle, c'est qu'on peut tout colorer le dessin, puis revenir après avec un peu d'eau pour faire l'effet aquarelle. Donc, je trouve ça très, très, très mignon. Là, dans mes crayons, je peux voir si j'ai un bleu. Un petit bleu ciel, là. J'en ai ici. Est-ce que, est-ce que j'ai quelque chose de plus pâle? Il est plus pâle. Tu lui fermes ton coffret. Bon, désolée. J'ai déjà fait des gros dégâts. Là, ici, je vais juste rajouter un petit peu de bleu ciel pour faire de l'ombrage dans les... dans la jupette et tout, là. Donc, on n'a pas besoin. C'est juste pour donner une petite teinte à son... à la fourrure. Comme ça. juste pour que ça soit moins blanc. Donc, j'ai éclairci, j'ai mis quand même pas mal d'eau pour que ça... ça soit pâle. On va rajouter de l'eau. Pour éclaircir encore. Alors... Ici, je vais reprendre mon petit pinceau parce que j'ai vu que j'avais oublié une petite manche. Et voilà. Bon. Très jolie. Ici, je vais juste revenir avec de l'eau parce que... on voit encore ma ligne de crayon. Puis ici, je vais juste... venir foncer ça un petit brin. Comme ça. Oui, je sais. Des petits détails. Mais moi, je... Je sais. Je sais. Je sais. Ça ne vaut même pas la peine, je vous le dis. J'adore. Je suis terrible avec les détails. Je suis terrible. Oh! C'est celle-là. On va en mettre de l'eau. Encore. Ici, ma petite boule, je vais juste revenir... avec du bleu comme ça. Puis, venir atténuer. Quand vous mouillez votre papier avant de mettre le crayon, le crayon s'étend mieux. C'est un petit truc. Parce que c'est des crayons... Les crayons aquarelles, c'est des crayons sèches. Donc, c'est pas comme les prismacolores ou ce que c'est des petits crayons un peu plus huileux. Et voilà. Je vais juste venir donner un petit bleu ici dans mes... Dans mes flocons. Puis, mes flocons, je pense, je vais leur mettre un petit peu de... Quand mon chose va être sèche, je vais mettre un petit peu de Glossy. Juste pour dire... Là, j'ai pas mis d'eau avant de faire mes flocons parce que je voulais pas que ça ressorte trop. Parce que... C'est juste pour atténuer comme ça. Pour donner un petit... Que ça fasse moins... moins blanc et noir. Parce que des flocons, ça a pas vraiment deux couleurs. Voilà. J'ai oublié ici, celui-là. Je mets ma main devant mon dessin. Ça va faire une bonne vidéo, hein? Hum hum. Des fois, j'y pense pas. Bon. Je suis tellement concentrée sur ce que je fais... que j'oublie. Ici, je vais en mettre un peu plus d'eau. Parce qu'il est trop foncé à mon goût. Hum hum. J'aime beaucoup. Là, je vais venir avec mon petit, petit, petit pinceau faire... C'est petit bas. C'est silencieux, hein? C'est silencieux, hein? Bon. De toute façon, après, je vais attendre que ça sèche. Puis, je vais me faire un petit fond pour faire ressortir ça. Je vais peut-être faire des couleurs de coucher de soleil. Pour donner un petit... un petit éclat au bleu. Mais sinon, je suis quand même satisfaite. Je vais juste tricher ici. Venir faire une petite ligne bleue. Et voilà. Tiens. Puis, avec mon pasca, je vais venir... mon petit peu... Et voilà. Enfin, mon petit point blanc dans l'oeil, comme ça. Si ça fait plus lumineux. Et je suis bien satisfaite. J'aime beaucoup les détails de la robe. Le jeu de lumière. Les ailes. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, vous m'avez vu faire mon aquarelle. J'espère que ça vous inspire. J'espère que vous avez aimé. Puis, de toute façon, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.